Dans cet épisode, vous allez voir la story de Madeleine Casalis, leader de la cosmétique naturelle 100% made in Africa. En 2010, quand je suis rentré pour des vacances au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait une prolifération des produits dépigmentants sur les marchés. Je me suis rendu compte qu'on observait qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient importés et les clients avaient vraiment besoin d'une alternative, des produits qui correspondaient à leur peau, qui correspondaient à leurs besoins et qui étaient sains pour leur peau. D'où m'est venue l'idée ? C'est la première raison. La deuxième, c'est que ma maman est pharmacienne. J'ai fait de la pharmacie depuis 35 ans, j'ai observé comment elle conseillait certains produits et certaines notions artisanales à sa clientèle et qui étaient très satisfaites. Donc, ayant un background financier, managérial, ayant constaté ce besoin sur le marché au Cameroun et en Afrique en général, et ayant une expertise familiale, je me suis dit que c'était vraiment une opportunité de lancer ce business. Mais également parce que j'avais vraiment le souhait d'apporter ma pierre à l'édifice sur le continent africain. J'avais vraiment besoin de contribuer au développement d'une industrie locale, parce que le Made in Cameroun et le Made in Africa sont vraiment très importants pour le développement. Je suis Rabiatou Mungamani, je travaille pour Made in Cameroun, j'occupe le poste de Relationship Manager. Ça consiste en fait en relationnel, donc avec nos différents partenaires, que ce soit le cabinet de conseil avec lequel nous travaillons, que ce soit nos partenaires à l'étranger ou dans le pays, les distributeurs avec lesquels nous travaillons, les fournisseurs. Et aussi, je suis l'assistante du directeur général. L'entreprise a grandi progressivement. J'étais seul, après j'ai eu un premier recrutement, j'ai eu une commerciale, qui est toujours avec moi actuellement. Après, nous étions trois, puis nous sommes passés à cinq. Et aujourd'hui, nous avons atteint un pic de 35 personnes. J'ai surtout rejoint Madine Gazalis parce que c'était une jeune entreprise. Donc, une start-up est débutaire. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup d'opportunités. D'opportunités à prendre, surtout que sortant de la faculté, on ne connaît pas grand-chose. Donc, j'ai appris le métier dans l'état avec le patron. Nous n'étions pas nombreux à l'époque. Je suis entrée chez Madine Gazalis comme commerciale. Donc, mon travail, c'était de prospecter, de rechercher, d'étendre le portefeuille de l'entreprise, d'amener de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Donc, ce qui était le plus difficile au début, c'est parce que la marque n'était pas connue. Donc, on avait ce problème parce que quand on arrivait, on nous demandait « mais on ne vous connaît pas ? » « On ne vous voit même pas passer à la télé et tout. » Donc, c'était ça le gros problème. On n'avait pas vraiment de référence. Mais on avait un plus. Quand je suis arrivée, on avait un plus. C'est qu'on était déjà disponible dans les pharmacies. Et quand ton produit est déjà dans la pharmacie, ça, c'est une référence dont les gens se disent « non, si c'est vendu à la pharmacie, ça veut dire que ça doit être un bon produit. » Aujourd'hui, on a une gamme d'à peu près 25 produits qui passent de lotions, crèmes, masques, gommages, savons, à base d'ingrédients naturels produits sur le sol camerounais. Donc, les ingrédients, ce sont l'aloe vera, le beurre de karité, le beurre de cacao, mais aussi le chou, le citron, le concombre, l'argile. Nous utilisons vraiment, vraiment tout sur le plan local. Et nous n'imaginons pas toutes les ressources que nous pouvons avoir, vraiment, en Afrique. Donc, la marque s'est développée. Nous avons reçu énormément de prix locaux, internationaux. Il faut grandir. Nous avons eu une première levée de fonds en 2015, d'une somme d'à peu près 10 millions de fonds CFA, qui nous a permis d'acquérir du petit matériel, de petites machines, et de passer à la phase 2, et de nous structurer un tout petit peu plus. Et nous avons, nous sommes sur un plan d'investissement sur deux ans d'à peu près 2 milliards de francs CFA actuellement. Donc, nous avons déjà investi sur ces 2 milliards, nous avons déjà investi plus de 500 millions de francs CFA. Et nous sommes sur un financement d'un milliard, un milliard deux, depuis 2017. Et pour ça, on a dû se battre pour lever les fonds, pour monter une unité de production. Et ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que de l'achat, que ce soit de l'achat du terrain, que ce soit toutes les péripéties sur le plan administratif, que ce soit sur l'autonomisation énergétique, parce que pour faire tourner une usine comme la nôtre, il faut pouvoir anticiper sur cela. Donc, nous avons réussi à faire tirer le courant jusqu'ici. Nous avons contribué vraiment à améliorer la route qui mène à l'usine, parce que nous sommes en périphérie, vraiment en périphérie de Yaoundé. Donc, ce sont de lourds, de très très lourds investissements, mais qui vont payer, parce que ça va aussi apporter du développement local, que ça va apporter de l'emploi. Et derrière, nous essayons, parce qu'il faut pouvoir avoir, par exemple, une ligne triphasée, pour pouvoir gonfler aussi en capacité, et avoir des machines qui tournent vraiment à bonne capacité. Mais aujourd'hui, en tant qu'Africain, il faut pouvoir trouver des solutions alternatives, ou des énergies alternatives, de manière à ce qu'on ne soit pas dépendant, parce que c'est un gros problème en Afrique. C'est vraiment le problème d'autonomie énergétique. Mon parcours n'a pas été sans embûche, bien évidemment. Je donne, par exemple, une anecdote. C'est-à-dire que j'avais des commerciaux sur le terrain. Il est arrivé qu'une de mes commerciales aille dans une pharmacie pour distribuer, pour proposer nos produits. Et le pharmacien lui dit, oui, mais vous devez mettre Made in France, parce que, voilà, ça passe plus. Et nous avons toujours refusé de nous travestir, de mentir à nos clients. Et nous avons toujours voulu promouvoir le Made in Cameroun. Et il faut apprendre à être fier, justement, de ce que nous sommes et faire la promotion de nos produits locaux, parce que c'est ça qui contribue réellement au développement. Donc, nous n'avons pas lâché l'affaire sur ce plan. Nous essayons toujours de montrer que ce sont des produits qui sont faits localement et que ce sont des produits qui vont permettre à des femmes de s'autonomiser, qui vont permettre de créer des emplois, parce que nous comptons, par exemple, créer des 100 emplois d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, lorsqu'on est une petite entreprise, il faut pouvoir grandir, il faut pouvoir augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande, parce que nos produits sont de plus en plus, de plus en plus demandés dans plus d'une douzaine de pays, même si nous distribuons surtout au Cameroun pour l'instant. Mais notre ambition, c'est vraiment, vraiment d'exporter, parce que nous avons une demande très, très, très forte. Et l'entreprise est en train de s'équiper. L'entreprise a recruté. L'entreprise vient de mettre, nous avons eu un chantier d'à peu près un an pour monter notre nouvelle unité de production. Et nous comptons passer une capacité de 3 millions de produits par an d'ici deux ans. d'ici deux ans. Donc, nous sommes en train de nous équiper et renforcer notre staff, parce que l'entreprise Magdalene Kazali, c'est vraiment en train de grandir. Et nous avons énormément, beaucoup d'autres ambitions, notamment dans l'agro-industrie et dans l'industrie de manière générale. Adieu, ciao ! Sous-titrage ST' 501